Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on a une nouvelle leçon d'orthographe concernant le pluriel des noms. On commence sans tarder. Avant d'apprendre à former le pluriel des noms, il est nécessaire de se rappeler c'est quoi le nombre d'un nom. Lorsqu'on parle le nombre d'un nom, ça signifie est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel. Donc, lorsqu'on parle du singulier, ça veut dire seul, seule chose, seul objet, seule personne, ainsi de suite. Et lorsqu'on parle du pluriel, ça signifie plusieurs, d'accord ? Plusieurs pluriels, seul, singulier. C'est une petite astuce pour se rappeler de la notion. Allez, on continue, on va donner un exemple. Lorsqu'on dit un chat, ça veut dire un seul chat. Donc, c'est singulier. Et lorsqu'on dit des chats, ça signifie quoi ? Plusieurs chats, c'est-à-dire le pluriel. Donc, autre chose qu'on doit se rappeler, un groupe nominal, comme vous le savez déjà, se compose toujours d'un déterminant plus un nom. Et bien sûr, lorsque le nom est au singulier, of course, sûrement, certainement, le déterminant doit être aussi au singulier. Même chose pour le pluriel. Chat pluriel, le déterminant doit être aussi au pluriel. D'accord, je ne peux pas dire un chat et je garde le s à la fin, c'est faux. D'accord ? Super. Allez, on continue toujours. Voilà. Chat, c'est un singulier, c'est le nom au singulier. Et pluriel, bien sûr, des chats, c'est au pluriel. Allez, on continue. Donc là commence la leçon d'aujourd'hui. Le s, c'est la marque générale du pluriel. Donc ça, c'est la règle générale. Lorsqu'on dit un livre, le pluriel des livres, il y a le s ici. Le père, le pluriel, les pères, le s ici. Mon sac, mes sacs, le s ici. La mère, les mères, le s. Donc, comme vous le voyez, comme vous le savez, je suis certaine que lorsque je change le nombre du nom au pluriel, bien sûr, le déterminant s'accorde avec le nom. C'est bien clair. Très bien. D, le pluriel de un. Les, c'est le pluriel de le. Mais, c'est le pluriel de mon. Et bien sûr, les, c'est le pluriel de la. Très bien. Allez, maintenant, on va passer à voir. Deuxième point, ça concerne les cas particuliers. Voilà. On va prendre le nom nez. D'accord. Nez. Là, il n'a pas de déterminant. Et si, par exemple, je demande à vous, c'est quoi le nombre de nez? Vous pouvez dire singulier, je dois accepter. Et lorsque vous dites c'est pluriel, je dois accepter. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez selon les exemples qui suivent, un nez, des nez. Qu'est-ce qui a changé ici? Si on fait la remarque ou bien l'observation entre l'exemple suivant, un nez, des nez. Très bien. Le nom nez ne change pas, sauf le déterminant. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que les noms qui se terminent? D'accord. Avec quoi à la fin? Z reste invariable, ne change pas. Très bien. Même chose pour gaz. Un gaz singulier, des gaz pluriels. Voilà. Deuxième cas particulier concerne les noms. À la fin, qu'est-ce qu'on a? Un X. Choix, un choix, des choix. D'accord. Excellent. Toujours K. Troisième cas particulier. Tapis. S à la fin. Et bien sûr, le nom tapis prend un S au singulier. Et il va garder le même S au pluriel. Et comment on peut reconnaître le nombre selon, bien sûr, le déterminant? D'accord? Un, c'est au singulier. D, c'est au pluriel. Excellent. On continue. Troisième point. Donc, les noms ont O. Ça veut dire E, A, U. Tous les noms ont E, A, U, près d'un X. Ce n'est plus S. D'accord? Là, on a un, plutôt, une deuxième marque du pluriel, le X. Donc, pour le pluriel, ou bien pour le nombre, le pluriel. Soit on a le S, c'est la règle générale. Et on a aussi le X. On doit retenir ici que tous les noms, sans exception, prennent un X à la fin, lorsqu'il s'agit du pluriel. On doit bien se rappeler. Les noms se terminant ON, E, A, U. O. Mon chapeau, mes chapeaux. Excellent. Quatrième, ou bien plutôt les exemples. Un bateau, le château, un écriteau, un seau, une peau. Le pluriel, des bateaux, les châteaux, des écriteaux, des seaux, des peaux. Très bien. Quatrième point. Là, on doit faire attention parce qu'on a des règles et des exceptions. D'accord? On doit bien faire attention. À partir de maintenant, on a des règles et des exceptions. Voilà. Donc, les noms ont O, ça veut dire A, U. Il y a par exemple l'exemple suivant. Un joyau, le noyau, un tuyau, un fléau. Le pluriel avec un X. Donc, tous les noms qui se terminent O, A, U prennent un X. Des joyaux, des noyaux, des tuyaux, des fléaux. Super. Mais là, il y a une exception concernant l'on d'eau. Donc, l'exception, le nom l'on d'eau prend un S au pluriel. Très bien. Concernant les noms O, E, comme un feu, mon jeu, à votre avis, c'est quoi la marque du pluriel là? Voilà le X. Le X. Donc, tous les noms qui se terminent O, E, comme feu, jeu, au pluriel. Qu'est-ce qu'ils prennent? Un X, sauf. Là encore, on a des exceptions. Vous vous rappelez l'exception concernant les noms O, A, U? C'est quoi? C'est l'onde d'eau, S. Là, on a le pneu. Un pneu, S. Ce sont des exceptions. Un bleu, un bleu, des bleus, S. D'accord? Il faut se rappeler des exceptions. Maintenant, les noms qui se terminent en O, ça, c'est le sixième point. Comme un trou se fout le clou. À votre avis, c'est quoi la marque du pluriel? On réfléchit un petit peu. Voilà, c'est le S. Vous vous rappelez concernant les noms O, A, U. La marque du pluriel était le X. Les exceptions, S. Les noms en O, la marque du pluriel, c'était quoi? Un X. L'exception, c'est S. Maintenant, c'est le contraire. La marque de la plupart des noms qui se terminent par O, c'est S. Comme des trous, c'est fou, les clous. Et les exceptions en X. Là, on a cet exemple à retenir et à prendre par cœur. Un hibou, un bijou, un chou, un pou, un genou, un jojo, un caillou. Donc, les exceptions-là, à votre avis, très bien. Le X, voilà, hibou avec X, bijoux X, des choux X, des peaux X, des genoux X, des joujoux X et des choux. Il faut les retenir. Il faut bien retenir les exceptions. Les exceptions, il faut les retenir. Maintenant, les noms en HAL, ce journal, l'animal, mon cheval. Là, on doit bien faire attention parce qu'il ne suffit pas seulement d'ajouter quelque chose, mais plutôt, ça va changer à la fin. Ces journaux, les animaux, mes chevaux. Donc, le HAL est devenu A, U, X. D'accord ? Super. Les exceptions. Donc, si la règle, on ajoutait un X et le L change, à votre avis, les exceptions, qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin ? Voilà, mais on va lire d'abord les exceptions comme un bal, un carnaval, un festival. un récital, un chacal, un régal. Voilà, on va ajouter seulement le S. C'est facile, non ? Très bien. Et bien sûr, je répète toujours, il faut bien apprendre les exceptions. Maintenant, le dernier point qu'on va voir ensemble concerne les noms qui se terminent en AIL. Un rail, un épouvantail, un portail, un éventail, un détail. Le pluriel avec S. Voilà. Donc, la plupart des noms qui se terminent en quoi? AIL, AIL, prennent un S à la fin comme marque du pluriel. Et bien sûr, les exceptions, un bail, des beaux, travaux, vitraux, venteaux, soupiraux, des coraux, des émaux. Regardez bien qu'est-ce que j'ai fait pour le dernier point. Je n'ai pas commencé par les noms en singulier. J'ai commencé par le pluriel. D'accord ? Et ça concerne les noms qui se terminent en quoi? AIL, AIL. Et je vais vous laisser réfléchir un peu. Pour le premier, qu'est-ce que j'ai dit? Un bail. Très bien. On va réfléchir concernant le deuxième. Moment de réflexion. Super, un bail. Un travail. Excellent. Un vitrail. Un ventail. Un soupirail. Et un courail. Un courail. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que cette leçon vous a plu. Et vous a aidé à mieux comprendre comment on va former le pluriel des noms. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501